Bonjour à tous, je m'appelle Margot, je suis en formation de guide conférencière et actuellement en stage au musée Ener. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une des oeuvres de Jean-Jacques Ener, celle que je préfère peut-être, La Source, peinte en 1881. J'aime particulièrement cette oeuvre parce qu'elle représente vraiment l'univers de Jean-Jacques Ener. Jean-Jacques Ener, premièrement, il était passionné par la couleur rousse et c'est pourquoi il va attribuer à la plupart de ses personnages féminins une chevelure rousse. En effet, si deux tiers de ses modèles étaient rousses, il lui arrivait également de transformer des brunes et des blondes en rousse pour ses tableaux. Pour lui, le roux, c'est vraiment une couleur qui attire le regard et comme il a l'habitude de peindre sur des fonds sombres, il disait que le roux faisait flamboyer les chevelures féminines. Ici, on n'a vraiment pas un roux agressif, au contraire, on a plutôt un roux assez doré que les critiques qualifiaient déjà d'or fauve. Ce roux, il permet aussi de créer un contraste entre couleurs chaudes, donc la verdure et la chevelure rousse, et couleurs froides, l'eau, le ciel et ce corps blanc. On retrouvera également très régulièrement dans la palette de Jean-Jacques Ener, ce bleu vert et ce rouge orangé. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on y voit les canons de beauté de Jean-Jacques Ener. Alors quels sont-ils ? Une jeune femme, nue, assez mince pour l'époque, à la peau couleur ivoire qui attire le regard, qui attire la lumière et bien sûr cette chevelure rousse. Alors j'aime particulièrement la manière dont Jean-Jacques Ener peint ses figures féminines, toujours avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sensualité. Ici, on a une nymphe aquatique de la mythologie grecque. Jean-Jacques Ener en peindra beaucoup, comme on peut le voir ici. Et c'est justement ce côté aquatique de la nymphe qui évite de choquer le spectateur par la nudité, puisqu'on est face à une sorte de créature, de déesse, une aïade en fait. Ce qui surprend un peu plus dans ce tableau, c'est le paysage dans lequel est représentée cette femme, puisqu'on n'a pas un paysage grec ou italien comme on en a l'habitude, mais un paysage bucolique alsacien très caractéristique de Jean-Jacques Ener. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il est né à Bernweiler, dans le sud de l'Alsace, et qu'il reste très attaché durant toute sa vie à sa région natale. C'est pourquoi on va la retrouver dans de nombreuses de ses œuvres, cette Alsace. Ici, on a donc un paysage de Bernweiler, qui est en fait un paysage type, dans lequel on retrouve toujours un petit étang ou une petite mare, des bois sombres, des collines et un ciel à la lumière crépusculaire. En fait, ce paysage, il évoque un souvenir d'enfance de Jean-Jacques Ener. Quand il était petit, le soir, à la tombée de la nuit, il regardait le soleil se coucher aux côtés de sa maman. Pour lui, ce moment, c'était vraiment le paradis, la perfection, et c'est ce qu'il va retranscrire dans ses œuvres. Les sons, les parfums, la douceur après une belle journée ensoleillée. Enfin, je voudrais terminer sur le fait que Jean-Jacques Ener, il ne va pas hésiter durant toute sa carrière à réutiliser des éléments issus de compositions précédentes. C'est pourquoi je vous invite à venir visiter le musée Jean-Jacques Ener dès sa réouverture, pour découvrir dans quel autre tableau du peintre on peut retrouver cette nymphe de dos à la chevelure rousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !